Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand, ravie de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler de la viande, de la belle viande qu'on aime. Bientôt c'est les barbecues en plus qui vont commencer, donc je sais que vous êtes fervent de barbecues, vous qui nous regardez. On en parle avec mon invité parce qu'il a tout un univers à lui et qu'on adore dans ses gourmands. Anthony Capelle, bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va ? Très bien et vous ? Ça va également, très bien. Je suis moi ravie de vous recevoir, je vous suis sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est très gentil, merci de m'inviter. Vous modernisez l'univers de la boucherie, ça fait du bien. Vous êtes tout jeune, vous travaillez avec votre papa à la boucherie Capelle à Marseille. C'est ça, exactement. Vous n'étiez pas destiné, Anthony, au départ à travailler avec votre papa ? Pas du tout, pas du tout. C'est un été, j'ai travaillé dans la boucherie avec mon père. Comme un job d'été ? Job d'été, exactement, c'est un job d'été. Et contre toute attendre, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai arrêté mes études et après l'aventure a commencé. Ça fait 11 ans maintenant que ça dure. C'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'il a dit votre papa au départ quand vous avez dit « Tiens, j'ai envie de travailler avec toi ? » Ah, il ne voulait absolument pas. Ah non ? Quand on est artisan au métier de bouche, c'est des métiers très difficiles au niveau horaire et il ne voulait pas que son fils ait ses horaires contraignants et tout. Mais après, de fil en aiguille, j'ai fait mes preuves et il a accepté. Je lui ai remercié encore. On l'embrasse ? Voilà. Et sinon, voilà. C'est un métier difficile parce que c'est un métier où vous devez un peu tout faire. Vous vous levez très tôt et vous continuez jusqu'à la vente, justement. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas dans tous les métiers de bouche ? Pas tous les métiers de bouche. Nous, on fonctionne comme ça. Donc, on s'occupe le matin des achats, de la préparation, de la mise en place et de la vente. Donc, on fonctionne comme ça. C'est des journées très longues, mais on s'y habitue. C'est quoi une journée type, Anthony ? On va dire 4h30 au magasin et il y a 9h à la maison. Donc, on va dire 4h30, on fait nos achats, on rentre au magasin, on fait la Désos, on met en place la vitrine, on prépare nos commandes. Les clients commencent à arriver, donc on vend nos marchandises. C'est la pause. Entre la pause, on fait en réachant le magasin, tout ça. Donc, après la vente et après nettoyage et tout ça. Donc, quand vous avez dit 9h, il fallait qu'on prendre 21h. Ah oui, 21h, c'est ça, 21h. Mais petit message, je remercie notre président. Les 18h, pour moi, c'était parfait parce que je rentrais très tôt à la maison. Oui, j'imagine. Mais bon, c'est une journée type, c'est comme ça. On va dire que c'est dur le matin de se lever. Mais quand on se retrouve face aux clients, on parle, ce sont presque des amis. Oui. Et ça passe tout seul. C'est un métier de passion que vous faites. Vous êtes découvert, en fin de compte, une passion. Exactement, exactement. Je ne connaissais pas du tout l'univers à travers mon père, quand on en parlait. Mais une journée type, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il faut être passionné pour tout ce qui est métier de bouche, comme chef cuistot. Il faut que ce soit un métier qui plaise parce qu'à long terme, c'est dur à tenir le rythme. Alors, vous avez décidé de dépoussiérer, on va dire, un petit peu le métier. Vous aimez la photographie. Vous faites de très, très belles photos. Et c'est comme ça que moi, je vous ai connue au départ sur les réseaux sociaux, avec des photos qui interpellent justement et qui mettent en valeur votre métier. Et puis la viande dans tout ce qu'elle peut être. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin, justement ? On a tous l'image, je pense, d'un boucher un peu rustre. Donc, j'ai voulu changer l'image du boucher. Il y a énormément de bouchers qui arrivent sur le marché. On peut appeler ça les néo-bouchers. Et j'ai voulu donner cette nouvelle image à notre métier. Donc, c'est passé par des photos de viande, simples, mais un peu améliorées avec de beaux effets. Et ce que j'appelle aussi des photos un peu décalées, un peu rigolotes. Je me mets en scène, par exemple, avec un dinosaure, où je tiens une côte de bœuf énorme. Donc, j'ai voulu me dépoussiérer en plaisant. Enfin, pour que d'autres personnes s'intéressent à la viande, et que je ne mette pas exactement que des photos de viande basiques. Parce que ça, on passe. Donc, voilà. Et j'essaye de dépoussiérer et de donner une nouvelle image à la boucherie. Vous avez donné un nouveau style à la boucherie. Et qu'appelle, qu'est-ce qu'il en pense, votre père ? C'est assez rigolo. Au début, mon père, Instagram, il appelait ça Amstagram. Comme ma mère. Voilà, c'est pareil. Je vous rassure. Et il me dit que c'est des bêtises, ça ne sert à rien et tout. Tu leur t'entends. Exactement. Je ne vous remonte pas. Assez gentiment. Et quand il a vu qu'un samedi, le magasin était rempli de personnes d'Instagram, et c'est là qu'il a un peu changé d'avis. Et maintenant, il me dit, affiche ça sur Instagram, les horaires et tout. Donc, il s'est pris au jeu. Bon, vous ne le verrez pas sur Instagram parce qu'il n'aime pas trop être pris en photo. Mais voilà, maintenant, on va dire que les réseaux sociaux, c'est ancré dans le magasin. Ça veut dire aussi, Anthony, que vous avez des nouveaux clients, peut-être plus jeunes également, qui viennent certainement pour vous, pour vos photos, et qui, du coup, vous passez un moment et qui viennent vous acheter, peut-être, des morceaux de viande qui s'intéressent à ce que vous faites, vous, dans le magasin, du coup. Oui, parce que dans mes photos, il y a des photos rigolo et tout, mais je mets en avant nos produits. Bien sûr, c'est ça. Donc, on vient avant tout pour nos produits. Et en même temps, ce qui est bien sur Instagram, c'est qu'on parle, on échange avec la communauté. Donc, ça devient assez facilement des amis. Donc, on se tutoie au magasin, on se tutoie facilement. Donc, ils viennent, on prend du bon temps, on leur conseille les morceaux. C'est ça, vous êtes de bons conseils. C'est ça. Donc, je réponds assez rapidement sur Instagram. Et c'est du plaisir de voir les personnes des réseaux sociaux et après dans le magasin parce que le rapport, ça change. C'est nouvel com. C'est ça, nouvel com. Et pas forcément des jeunes, beaucoup de jeunes, mais des personnes, par exemple, l'âge de mon père, qui sont assez, ils sont discrets sur les réseaux sociaux, mais ils viennent quand même. Donc, c'est un gros plus à l'ordre d'aujourd'hui. Vous savez effectivement vous mettre en scène avec les photos et puis vous faites aussi de mini-vidéos, de courtes vidéos où vous donnez envie, vous suscitez comme ça l'envie par une petite vidéo. On va en regarder une petite. Oui. Et si le centre médical Maïboucherie, on vous propose divers services. Nos kinés et ostéopathes sauront vous satisfaire. Une verteuble qui fait mal, mal au bas du dos, des jambes lourdes. On vous remet tout ça en place avec la main de l'expert. Regardez ce client. Il ne se plaint plus. C'est magique. Salut les amis, je vous présente le talon de faux filet. Ce steak n'est pas beau. Il ne présente pas, il s'oxyde. Un air qui passe au milieu qu'on enlève, mais il est maturé à point. Il sera tendre, goûteux. C'est une vraie tuerie. Allez, bonne journée. Salut les amis, c'est la ruverture. C'est l'heure du petit café. Et regardez ça. Boum ! Une entrecôte de compétition. Persillé à souhait. Juste ce qu'il faut, là où il faut. Regardez cette couleur maturée 30 jours. Qui en veut ? Voilà, ça donne envie. Tout de suite, moi j'ai envie de courir chez vous et de me faire un joli plat de viande, évidemment, parce que vous suscitez l'envie, parce que c'est un peu décalé sur certaines vidéos. C'est court, ça se regarde facilement, c'est chouette. Exactement. D'ailleurs, vous êtes la bienvenue. Encore aussi. Bien sûr, c'est vraiment l'idée. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits, du coup, vous, le fait de votre jeunesse aussi, que vous avez apportés à la boucherie ? Alors, pour le moment, c'est mon père, le patron. On reste sur des produits assez traditionnels. Au mois de juin, il est à la retraite. Et je vais commencer... Et qui va avoir les clés ? C'est moi, donc voilà, je vais mettre mon petit grain de sel et c'est parti pour l'aventure maille boucherie qui a les pleins pouvoirs au magasin. Donc, après, il y aura énormément de produits. On va rester essentiellement sur nos produits parce qu'on connaît les leveurs, l'acheminement et tout ça. Donc, ce sont des produits excellents. Et après, le reste, ça se fera petit à petit en fonction de la demande des clients et de mes envies, bien sûr. Oui, pourquoi pas essayer aussi de nouvelles choses, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est un peu l'idée. On va dire le projet le plus direct, ça va être développer la livraison. Ce ne sont pas des produits, mais avec Instagram, on me demande beaucoup de faire livraison. Avec ma journée type, comme on parlait tout à l'heure, c'est assez dur. J'ai mis ça en place et dès que papa a la retraite, c'est parti, la livraison. Je vous propose tout de suite, Anthony, mon interview du Tac au Tac. D'accord. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand ? Il y en a énormément, mais là, on va dire, les alouettes que mon père m'a préparé le dimanche, plein en sauce tomate avec des pâtes. C'est tout simple, mais c'est très bon. C'est un plat qu'on retrouve ou pas ? Oui, vous pouvez le retrouver. Oh là 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 ! Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine. Là, pareil, il y en a des tas, mais en ce moment, on utilise beaucoup le chimichurri. Je ne sais pas si vous connaissez. J'adore, si, petite sauce. C'est ça. Alors, soit en sauce avec, parce que ce sont des épices sèches, ou simplement saupoudrer sur un steak, comme ça, c'est excellent. Ou sinon, en marinade avec de l'huile d'olive, surtout avec l'été qui arrive, c'est pas mal. Je cuisine pour vous. Est-ce qu'il y a un plat à éviter ? Je suis assez gourmand, j'aime tout. Mais là, c'est mon côté petit garçon. Ça va être tout ce qui est poisson, crustacé, je déteste décortiquer. Donc, dès qu'il y a une arête... Ah non, les arêtes, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Mais après, sinon, je mange vraiment de j'ai le poisson, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez une musique pour travailler ? Qu'est-ce que vous aimez mettre ? On n'écoute pas vraiment de musique. Quand on travaille, on va mettre la radio, donc tout ce qui est sketch, de comique et tout. Mais en ce moment, la musique... Enfin, j'écoute beaucoup Elvis Presley. D'accord. Donc, c'est ma musique du moment, mais après, ça peut changer. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire ? La photo et la vidéo. Ce qui est assez contradictoire, parce que ma compagne, elle me dit, je prends une pause, je fais d'autres photos, mais en fait, c'est toujours magasin, magasin de travail. Donc, du coup, je me suis pris de passion pour la photo et grâce aux réseaux sociaux, ça se passe bien. J'organise un dîner. Vous pouvez venir avec deux personnes, proches, stars, avec qui vous avez envie de venir ? Alors là, je pense que je prendrai deux célébrités. Je suis assez gourmand. Oui. J'adore tout ce qui est la pâtisserie. Donc, pour le côté repas, je prendrai Cyril Ignac. D'accord. Et pour la pâtisserie, je prendrai ma mercote, bien sûr. Ah, bien sûr. Voilà, donc, je suis assez gourmand. Donc, vous les mettez un petit peu à contribution ? Oui, il y a pas de souci. Peut-être qu'on pourra tous cuisiner ensemble ? Oui, ou je mettrai la table, je vous regarde. Je vous propose de regarder une autre petite vidéo de ce que vous proposez sur TikTok. Oui. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Là, je prépare un gigot sans la selle. C'est le dernier. Tout a été vendu. Je vous remercie à tous d'être passés et je vous souhaite de bonne fête. Bonne fête. On a vu que papa participe des fois un petit peu au TikTok. Des fois, des fois. Des fois. Il est au courant là ou pas ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il est taquin. Je coupe le sang parce qu'à chaque fois, il est assez taquin quand je le filme. Il est rigolo. Alors, vous allez avoir bientôt les clés mais je suis sûre qu'il ne sera jamais très très loin ainsi. Non, non, jamais. Mon père, c'est sa boucherie, c'est sa boucherie. C'est sa vie un petit peu. C'est ça exactement. C'est son petit bébé. Même quand on est fermé, il est là très tôt le matin. Je ne sais pas ce qu'il fait au magasin mais il est là. Il fait comme vous. Vous photographiez toujours le magasin, toujours les pièces de bœuf. Il a toujours du travail à faire mais c'est son petit bébé. Il sera toujours là. En tout cas, nous, on est fans de ce que vous faites. Et puis, fans de ce que vous vendez également à la boucherie. Donc, vous avez bien fait de dépoussiérer sur les réseaux comme ça et de mettre en avant ce joli métier que vous faites qui est boucher. Merci Anne. Merci Anthony d'être venu sur le plateau de C'est Gourmand. C'est gentil de m'avoir invité. J'espère à bientôt. À très très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et soyez gourmand à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada